Merci de votre fidélité. La rentrée scolaire est tendue à l'ensemble du territoire. Dès demain, 10 écoles inondées sur les 15 répertoriées seront évacuées. Les assurances sont du ministre de l'Éducation nationale. Ce dernier annonce d'ailleurs le retour de l'instruction civique dans les programmes scolaires. Ibrahim Assal présidait ce matin le lancement officiel de la semaine de l'hygiène et de la propreté dans les écoles inondées, accompagnée par Aminette Embaresso. L'instruction civique, une matière qui revient dans le programme scolaire. Ce cours va permettre aux écoliers de mieux connaître les institutions de la République. Nous allons non seulement ramener le civisme à l'école, mais nous allons aussi ramener l'adaptabilité de notre curriculum. Parce que nous avons un état en développement, nous avons des besoins spécifiques. Je pense que le développement de l'école passe par ça. Le ministre de l'Éducation nationale est également revenu sur la rentrée des classes qui se tiennent ce jeudi. Il annonce que les 15 écoles encore sous les eaux seront vidées à temps grâce à la semaine de l'hygiène et de la propreté démarrée ce matin. Officiellement, 421 écoles ont été occupées, endommagées ou inondées. Il reste 15 parmi lesquels 5 qui sont dans ces états depuis plus de 10 ans. Je voudrais simplement vous dire aujourd'hui que tous les enseignants à près de 98% sont sur place pour que demain, concomitamment la rentrée et les examens du BFM se dérouleront dans les meilleures conditions possibles. Des lutteurs et certains membres du mouvement Yanamar promettent de s'impliquer pour une année scolaire sans perturbation. Nous estimons que le ministre est dans une démarche citoyenne, que Yanamar est déjà en train de faire le nettoyage des écoles et autres. Les enseignants aussi ont là aujourd'hui le devoir de se sacrifier, de s'oublier pour sauver l'école. Il faut qu'on arrête de se servir de l'école. Le ministre de l'éducation nationale tend par ailleurs la main aux enseignants pour une année scolaire apaisée.